Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler Paris bien évidemment avec les pronos de ce dernier tour de la Ligue Osiris Mais on va aussi parler event du lourd comme d'habitude Et aussi KVK mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas encore être sur le Discord C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous suffit de cliquer dessus Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse les amis pour ne pas nous rejoindre On va commencer directement par les pronos de ce dernier tour de la Ligue Osiris Alors nous on attend toujours au niveau de l'œil pour le talent Puisqu'on n'a toujours pas nos petites pièces pour notre pari victorieux sur les 1960 Les 60 GT ce qui nous permettra de vider le store Certains du domaine d'Horus qu'on pariait sur les One V expèrent la victoire Bien évidemment sur ce dernier tour des One V pour gagner et encaisser contre le 10-21 C'est les gros paris qu'on va avoir Donc on a le domaine d'Horus et le domaine de Bastet On n'a que deux matchs puisque nous on a déjà gagné, on est détente Et le store est bien évidemment plié Si vous ne l'avez pas encore plié c'est que vous n'avez pas suivi mes pronostics Les amis je vous le rappelle C'est la sixième saison consécutive qu'on plie le store grâce aux pronos Et la première saison où on fait le combo est le store de la boutique classique avec les Auric Et le store avec les pièces de la victoire Alors avant c'était deux stores différents Maintenant ils ont nommé ça boutique d'Osiris Et les classes même avec les équipements, les récompenses plutôt Qu'on peut obtenir avec les pièces qu'on obtient lors du tournoi Premier match 10-21 contre les One Vie Alors je vous l'ai dit on va tenter un all-in sur un seul et unique pari Un seul et unique match pour essayer d'optimiser Alors quand on regarde le classement on ne rattrapera pas Le mec par exemple du 23-77 qui a gagné 10 millions quasiment 9 878 996 sur un match en une manche Les gains totaux il y a quand même un mec du 1930 Qui a empoché près de 20 millions d'Auric C'est énorme mais qu'est-ce que ça va devenir ? Et bien 20 millions d'Auric ça va devenir 20 millions de nourriture Donc pas grand chose au final Bon on les prend moi s'ils me les donnent Je les prends mais c'est pas énormissime non plus C'est dommage que Lilith fasse ce ratio Mais de l'autre côté s'ils convertissaient contre des vrais trucs Les mecs ont 20 millions ça serait totalement ouf Et ennemis du destin on voit les rois de la perte 211 pertes pour 263 mises Le Jenkins du 23-75 Et le boss absolu de la perte Juste devant un nom imprononçable et sac à dark Ça se talonne pas mal quand même sur ce classement Retournons donc au pari On peut même faire regarder j'avais pas vu On peut même classer sur mon domaine mon royaume Ah sur mon royaume c'est quand même bien moins performant Mais sur mon domaine les mecs ont pas rigolé Alors mon domaine c'est quoi mon domaine ? Mon domaine c'est même pas mon continent Je sais même pas comment il... Ah mon domaine c'est Horus d'accord C'est bien tout simplement c'est Horus Donc sur ce premier pari on a OneV Contre 10-21 avec un quota de 745 millions pour les OneV 212 000 pari 212 499 c'est pas énorme du tout Et 205 000 en face On a donc un ratio entre 3,5 et 4 On va arrondir, allez si on arrondit à 4 Personne ne verra rien Donc on gagnera 4 fois notre mise Sur le domaine de Bastet On a 174 millions face à 190 millions Donc c'est très équilibré Si on regarde l'historique des matchs C'est important Le premier match a été gagné par le 10-21 Avec un tout petit peu moins de 3000 points d'écart On peut dire allez 2800 c'est 2794 Si mon calcul est bon De l'autre côté les OneV ont gagné pareil avec 2952 points d'avance Très 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 serré ces deux matchs et le même écart à chaque fois quasiment De l'autre côté sur le domaine de Bastet Les W244 ont gagné leur premier match avec 3200 points d'avance Ils ont perdu face au GV77 avec très peu 1700, 1800 des cas Vraiment très très peu Ce qui laisse penser que les W244 ne se laisseront pas surprendre deux fois Et risquent de gagner ce match là Donc de mon point de vue Le W244 va gagner ce match et gagner cette finale Donc si on parie 40 000 Auric sur les W244 Avec un ratio de 1 Et bien on empochera 40 000 Auric On finira avec 80 000 Auric Si on va sur le domaine d'Aurus Si on met 40 000 Auric sur le 10-21 On fera x4 Et là on va empocher 160 000 Auric Plus les 40 000 Auric de base On remontera donc à 200 000 Auric Evidemment on a déjà plié le store Donc c'est du pur amusement Donc c'est simple Sur qui va-t-on parier les amis On va faire un all-in sur le 10-21 Alors comme on va être nombreux à faire ça à mon avis Comme à chaque fois que je donne un prono Et bien la cote risque de remonter Mais c'est pas grave Moi je vous invite donc Et voilà je vais faire un total all-in sur le 10-21 On devrait rééquilibrer la cote malheureusement Mais il y a un risque Mais on doit le prendre Le 10-21 va tout donner Les OneV aussi Mais le 10-21 j'y crois Je crois à la puissance du Challenger Voilà pour ce dernier match de la Ligue Alors c'est le dernier match de la Ligue Mais c'est peut-être pas le dernier pari Je ne sais pas si cette fois Ils vont mettre des pronostics Car par le passé Lilith n'en avait pas mis Il va y avoir les 4 champions de division Qui vont être déclarés Une période de repos à partir du 6 décembre Et après To be determined C'est TBD C'est ça Ils doivent déterminer la date Et on va Donc c'est parce qu'il va à les événements de Noël Et à mon avis Il doit réfléchir S'ils font une trêve Il me semble qu'avant Il y avait des dates Je suis surpris Ils doivent réfléchir S'ils font une trêve ou pas Pour Noël Et le jour de l'an Vu tous les événements Qu'ils vont mettre en place Donc après on se retrouve La grande finale de la Ligue Osiris Où les 4 champions de chaque domaine Donc le 960 notamment Vont s'affronter Et puis après il y aura une finale Une grande finale Et il y aura le champion des champions Si les One V Venait à gagner On pourrait avoir un choc One V 960 60 GT Ça serait tout bonnement Énormissime Pour une grande finale Mais je souhaite quand même Que le 10-21 gagne C'est le pari qu'on a fait Et puis ça ferait peut-être du bien One V De perdre cette saison de la Ligue Regardons à présent les amis Je vous ai dit On va parler events Si on regarde le calendrier des events Alors là évidemment Dans le calendrier classique On ne voit rien Parce que tous les events Ne sont pas affichés Comme d'habitude Mais on a eu le pop De chasse à l'histoire Avec fouille archéologique Alors évidemment Je vous invite à aller détruire des forts Terrasser des barbares Et récolter dans la nature Mais chasse à l'histoire C'est tout de même un event Ça fait pas mal de temps Qu'on économise On est à 170 marteaux Pourquoi économiser les marteaux ? Il faut savoir que Devon to Devon Vous pouvez les garder Donc il faut se faire Cette petite récolte Je vous l'ai dit On va les conserver assez longtemps Pour justement Atteindre les 5 étages Car tous les multiples de 5 C'est des étages de trésor occulte Où on peut choisir La récompense ultime Parmi une sélection Parmi ultime Parmi une meilleure sélection Qu'aux étages normaux Donc le but est d'atteindre Évidemment Le plus de niveaux Multiples de 5 possibles Simple Basique Et bien aujourd'hui Avec 170 marteaux On va tenter Je ferai les 30 dagnes Et aussi je vais les récolter Mais on a que Un jour 16h 56 minutes Et 24 secondes Donc aujourd'hui Et demain Samedi Ça sera fini Enfin dimanche Ça sera fini Et bien on va tenter Mais quel item ultime Va-t-on choisir ? Donc je cite On pourra en choisir plein Évidemment Alors récompense d'étage Normal En vrai on s'en fout Puisque toutes les récompenses Elles sont classiques Elle les obtient 1000 fois Je sais même pas quoi prendre Vous le voyez Tellement ça n'a pas d'intérêt Je peux prendre l'un des deux là Regardez Je peux prendre Je peux prendre Capacité de trouble Plus 3% Ça peut être intéressant Vitesse de marche plus 8 Allez On va sélectionner celui-là Et après on va attendre Ah il me fait pas choisir tout de suite Pour les étages spéciaux Ou il me fait choisir tout de suite Regardez est-ce que je peux choisir ? Non je peux pas encore choisir Celui que je veux Pour les tâches spéciales Je vais avoir un vrai dilemme Mais à mon avis Je vais prendre de l'archer Allez On va avec le 7 du dragon S'il est dedans Est-ce que le 7 du dragon est dedans ? Vérifions si le 7 Voilà Souffle du dragon Franchement C'est du très très lourd Par exemple Allez On va y aller On va creuser Allez c'est parti On va aller en hop Petit creusage On va se faire un petit coup d'auto 170 Franchement Si j'arrive pas au palier Allez Je vais dire 10 Même plus que ça Si j'arrive pas au palier Je dis n'importe quoi avec 10 Si j'arrive pas au palier 25 Ça serait quand même abusé Mais on a déjà eu des mauvaises surprises La dernière fois Je suis arrivé qu'au palier 8 Allez Je vais te dire oui Hop là Regardez Rien que le premier déjà Ça m'a coûté 9 Et j'ai eu 6 fragments Je passe au palier suivant 9 C'est quand même beaucoup Donc on continue de creuser On va voir combien il va me falloir Pour passer ce palier Là je vais lui-même me le rappeler demain Si il va nous souder encore 9 Ouh là 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 Regardez Là ça m'a coûté énormément Ça m'a coûté quasiment 25 Lorsque je vous dis les amis Que c'est très très aléatoire Vous le voyez Un coup à 9 Un coup à 25 J'en ai plus que 136 Je ne vais peut-être pas aller bien haut On va bien voir On va continuer de creuser J'espère vraiment Franchement aller bien plus haut Là j'ai vraiment eu pas tout Regardez 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 Comment ça m'a coûté Ça m'a coûté Encore 20 C'est abusé A ce rythme là Je n'atteindrai même pas Le niveau 10 176 marteaux Et même pas le niveau 10 C'est quand même Regardez Regardez Franchement C'est des escrocs de ouf Alors voilà J'arrive au palier 5 13 heures occultes Je ne vais pas aller bien haut Ça me rend ouf Vous n'imaginez même pas Comment ça me rend dingue Alors Qu'est-ce que je vous conseille de choisir Sur le trésor occulte Alors je vais regarder Qu'est-ce que j'ai déjà D'un peu avancé J'aime bien Les bottes du broyeur De la montagne Mais c'est de l'attaque De la défense De l'infanterie Ça ça vaut pas le coup De la santé De la cavalerie Les fragments de bottes Du désert infernal Ils sont pas mal du tout Et j'en ai zéro Allez On va regarder Mes commandants Et on va regarder Ce dont j'ai besoin Par exemple Bois 10 Que j'utilise beaucoup Qu'est-ce que je pourrais Lui mettre dessus Vous le voyez En termes de bottes Elle est clairement éclatée Et son plastron aussi Il est éclaté Alors ce qu'on va faire C'est que je vais aller chercher En plus j'ai déjà le souffle du dragon On va aller chercher Le plastron Du souffle du dragon Ça fait toujours plaisir Ce petit plastron là Donc on va aller Sur plastron Et on va trouver Le plastron Du souffle du dragon La plaque Du souffle du dragon On va prendre celui là Il est très propre Allez Plaque du souffle du dragon Allez c'est parti Et on va creuser Combien Il va m'en demander J'aurais tellement aimé Arriver au niveau 10 Je pense que je vais même pas y arriver Voyez regardez Il m'en claque tellement J'en ai 8 On va continuer 78 J'arriverai pas Au niveau supérieur A 78 C'est sûr Là je m'en tape de ouf Donne moi encore 7 emblèmes De toute façon Tout ce qui est épique J'ai tout ce qu'il faut Et bien plus encore Mais le bijou C'est une bonne valeur Regardez Là ça va J'en ai eu que 5 On continue Je suis au niveau 7 à présent Allez on va continuer Pourquoi il me fait sélectionner Resélectionner à chaque fois Ah je peux aller chercher ça J'avais pas vu Je suis au Google Donc je vais prendre ça Des ressources J'aurais dû prendre ça Depuis le début En fait Donc les amis Ne faites pas la même erreur que moi Allez chercher Plutôt l'item de crainte C'est toujours plus utile Regardez regardez Il est en train de m'éclater Même si il est le bijou Il va me servir Bien évidemment Pour remplir Bien les postes de défense Les bâtiments Ou les rallies Ça me permettra d'avoir Un petit 3% 8 Oh là 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 Je vais peut-être atteindre Le niveau 10 finalement Moi qui pensais 20 ou 25 Mais laissez tomber Je suis totalement éclaté 8 je suis au 9 Je vais atteindre le 10 Les amis Forcément 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 Voilà Et j'atteins le niveau 10 Et je vais reprendre La plaque du souffle Pour monter au niveau 15 La prochaine fois Donc là Est-ce que avec ce petit Je vais récupérer mon petit coffre Est-ce qu'avec les 16 plans Que j'ai eu J'ai suffisamment Pour crafter à présent La plaque du souffle du dragon On va vérifier tout de suite Je peux quasiment tout crafter Légion de l'ombre Non je ne peux toujours pas la crafter Non je ne peux toujours pas la crafter Il m'en manque combien pour la crafter Puisque si j'en ai 19 là Je suis à 19 La plaque du souffle du dragon 19 Et j'ai 9 fragments Ça veut dire que je suis à 28 Il m'en manque tout simplement Il faut que je puisse la faire Il faut que je puisse la faire Donc je vais retourner dans l'event Et je vais quand même tenter Avec 27 Est-ce que je peux en acheter un petit peu Il y en a à 200 que je peux acheter On va voir Je veux vraiment aller la chercher Alors je me remets là-dessus On va recreuser Il n'y en a que 40 Vous avez vu On ne peut le faire que 40 fois On ne peut pas faire tous les étages comme ça Auto Vas-y Aide-moi Aide-moi Non vous voyez Il m'a dit je t'aide plus Tu as arrêté de jouer Il m'en a claqué Il m'en a claqué 28 C'est le plus gros tour d'escroc Est-ce que je claque un petit peu de gem Par exemple J'en achète 10 J'en achète 20 J'en achète 30 Si j'en achète 30 Ça me fait 6040 ou 50 Et je claque 10 000 Allez ce que je vais faire C'est je vais en acheter un petit peu 5 ça fait 1000 Donc 10 2000 3000 4000 Allez 5000 On va voir où ça m'amène 5000 déjà j'aime Je suis redescendu en dessous Des 300 000 J'aime J'étais bien content d'être passé au-dessus des 300 000 Et on va se faire un petit creuset Avec 27 Je ne suis qu'au niveau 12 Il faudrait vraiment que j'ai de la chance Voilà Donc déjà Niveau 13 Ça va peut-être le faire J'espère que ça va le faire Niveau 13 Après j'irai chercher les autres coffres Parce que je n'oubliais pas J'ai encore des fouilles archéologiques à faire Hop Allez Non Me claque pas tout Me claque pas tout Quel gros rat Donc on est passé à 6 là Je suis niveau 14 Est-ce que Avec 6 Je vais réussir à passer niveau 15 On va voir tout de suite Allez Hop 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 Non Avec 6 Je ne suis pas passé niveau 15 Allez On va refaire On va recommencer Allez 1 2 Et 3 Je vais m'arrêter Là J'essaye de ne pas trop claquer 291 Parce que franchement Il va me les prendre Et voilà Et j'arrive au niveau 15 Et je vais peut-être avoir Mes 8 Qui le me faut On va aller tout de suite dessus Alors j'en aurais un petit peu Oh non Je vais me faire claquer Moins de coffres On va retourner dessus On va reprendre la plaque du souffle du dragon Et on va y aller On va creuser cette fois 11 Allez Là Il faut que tu me la sortes en 11 Il n'y en aura pas plus Il n'y en aura pas plus Sors là Ah non il ne me la sort pas Bah si il va en avoir plus Écoutez Je vais en acheter une Je vais y aller avec parcimonie Une Non On va en reprendre une Allez Je n'ai pas envie de claquer toute ma thune dessus Voilà Voilà On va pouvoir la crafter les amis Et on va voir C'est de la sorte Alors ça m'a coûté quand même 10 000 gem La petite plaisanterie Ça m'a bien saoulé de lâcher 10 000 gem Donc regardons tout de suite Si je la craft Et si j'ai la chance de critique Cette plaque du souffle du dragon Avec la santé des archers Plus 11 Et défense de cavalerie Plus 5 C'est vraiment ce qui se fait de mieux Pour nos amis archers Petit coup de forge rapide Il me rappelle ce que ça va me coûter C'est super Ça va me coûter un max On est bien content Forgé pour 20 000 Là ça va coûter très très cher Matériaux suffisants en cuir Allez On craft cette petite plaque Il me l'a redit T'es sûr tu veux vraiment la faire On vérifie bien tout Allez On y va Et c'est parti Et malheureusement Ça n'a pas critique Il me propose un petit bundle Le bundle Il est pas mal Ce bundle C'est un bundle que vous pouvez acheter Mais encore une fois Achetez le sur PC Ou sur Android Et pas sur IOS Parce que là ça coûte 6 balles Ça coûte plus d'un euro de moins Sur les autres devices On va tout de suite Je suis dégoûté de ne pas avoir critique Quand même Ça aurait été de la balle Mais la probabilité est faible On va tout de suite Aller l'équiper Hop là vous le voyez Et je vais tout de suite L'équiper Hop là Je pourrais même Je pourrais même Lui mettre un petit shoot iconique Celui là on a déjà Santé de base Si je mets un shoot iconique Défense de base des archers Ça serait pas mal Écoutez je préfère mettre Les iconiques sur les bijoux Mais là pour le coup Elle vaut peut-être Un petit iconique Celle là Il y en a d'autres Qui pourraient mériter Un iconique Il y en a d'autres Est-ce que Il y en a Ah j'aurais pu le mettre Ailleurs L'iconique regardez Celui là n'a pas d'iconique Et je peux en mettre un Sur la défense de l'infanterie Celui là aussi Ah l'iconique Je vais peut-être pas le mettre Tout de suite Je vais le conserver Je vais étudier ça Pour voir sur qui Ça serait le plus performant Mais là je commence à avoir Deux iconiques Et pas mal J'avais oublié Vos marteaux Encore une fois Vous les conserver Pour la chasse à l'histoire Et faire comme moi Des plus gros tirages Et atteindre les paliers Et permettre de crafter Du bon craft légendaire J'espère que cette vidéo Vous aura plu les amis Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo